Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse d'articles que vous avez préféré d'Eric Osmos avec au menu cette semaine le F-35 de la Royal Air Force qui s'était perdu en mer qui a été retrouvé au large de la Syrie et on en sait plus sur ses causes la version modernisée de l'hélicoptère d'attaque Tigre qui est enfin connue le satellite James Webb qui s'approche de son tir les tests d'appontage assistés pour le Rafale au format F-4 mais on commence par le budget du département américain de la défense qui a été révisé à la hausse de près de 8% pour l'année 2022 par le comité des forces armées du Sénat par rapport à la proposition qui avait été approuvée par le président américain on est passé de seulement 715 milliards de dollars à plus de 768 milliards de dollars c'est une hausse qui est supérieure à 50 milliards de dollars c'est comme si on avait ajouté encore davantage que tout le budget de la défense française il y a déjà 117 milliards de dollars juste pour le développement des nouvelles technologies et la conduite des évaluations principalement l'hypersonique, les technologies spatiales, la guerre cyber, la microélectronique, l'intelligence artificielle le programme de chasseurs de 6ème génération, le NGAD dans ses deux versions évidemment il va être développé ainsi que l'avion d'entraînement le T-7A Red Hawk le bombardé stratégique B-21 puis plein de programmes secrets qu'on ne connaît pas du côté de la flotte des appareils il y a un retour en force des avions de 4ème génération avec notamment l'achat de 17 F-15EX c'est à dire 5 de plus que ce qui avait été prévu par le président il y a également 12 FA-18EF Super Hornet pour l'US Navy et donc c'est des avions qui étant de 4ème génération ont plus de 45 ans mais continuent à être très pertinents ça veut dire que ce sont des appareils entre le début de la première livraison et la fin de la durée de vie de ceux qui vont être livrés maintenant il y aura plus de 70 ans c'est juste que c'est d'excellents avions surtout quand on reste sur les appareils de 4ème génération il y a une interdiction formelle de sortir de la flotte tout A-10 supplémentaire le Thunderbolt 2 et ça, ça va à l'encontre de l'avis de toute l'Air Force du secrétaire général de l'Air Force Frank Kendall qui a plaidé pour le retrait de l'A-10 encore samedi dernier mais c'est simplement que c'est un avion qui est robuste qui n'est pas cher, qui est très apprécié qui est efficace en close air support c'est à dire en appui feu pour les personnes qui sont au sol et c'est révélateur aussi que son successeur le F-35 n'a pas la confiance de ses utilisateurs du côté du F-35 justement ce choix de renforcer la flotte d'avions de 4ème génération de la renforcer, de la maintenir, de la prolonger tout en accélérant également l'arrivée de l'avion de 6ème génération le NGAD c'est simplement une confirmation que l'avion a des difficultés ça se fait à son détriment il y a seulement 48 achats pour l'US Air Force sur l'année et 37 pour l'US Navy et pour le corps des marines il y a même un ultimatum contre le F-35 s'il n'y a pas une baisse drastique des coûts de position de l'avion d'ici 2027 il y a une flotte qui sera encore plus limitée que ce qu'on avait par le passé à moins de 2400 avions ça paraît beaucoup mais par rapport aux objectifs initiaux c'est vraiment beaucoup plus faible que prévu c'est à peine 1800 livraisons qui seraient prévues pour remplacer 2800 avions de 4ème génération qui sont aujourd'hui en flotte et il y a évidemment des nouvelles risques de baisse de commande dans le futur 2400 ce serait le grand maximum mais en réalité ça peut encore être révisé dans les prochaines années en tout cas il n'y a plus aucun contrat qui concerne l'avion qui ne pourra être signé sans que ça engage le fabricant dans une obligation de réduction des coûts d'exploitation d'amélioration de sa performance ou de sa disponibilité du côté des remplacements il y a les 16 E8 J-Star qui sont des appareils qui ont été délivrés par Northrop Grumman sur la base du Boeing 707 qui sont capables de suivre les troupes ennemies au sol leurs mouvements, les tanks, etc. sur plus de 50 000 km² qui vont pouvoir être remplacés à partir de 2023 c'est à dire 30 ans après leur entrée en service en 1991 l'appareil choisi n'a pas encore été révélé mais Boeing serait le mieux placé avec une version adaptée de son P-8 Poseidon de patrouille maritime qui est un Boeing 737 modifié et qui est équipé d'un radar à antenne active AESA et d'un suivi de gestion des missions BM2C c'est à dire Battle Management and Command and Control il y a également le vieux Lockheed Martin EC-130H qui est dédié à la guerre électronique offensive qui est entré en service en 1982 qui pourra être remplacé par le C-37B Compass Call qui est basé sur un Gulfstream G-550 qui est équipé de l'ensemble Sabor de BAE System qui doit entrer en service en 2024 et le comité autorise aussi le retrait de vieux Hercule C-130 ainsi que de 44 ravitailleurs dans le détail c'est 26 KC-10 et 18 KC-135 et qui demande aussi des informations rapides sur le programme de renouvellement des ravitailleurs leur remplacement il y a une compétition qui doit se tenir entre le KC-46 de Boeing qui jusqu'à maintenant avait des surcoûts des retards et des difficultés de développement contre le binôme Airbus Lockheed Martin qui propose un AES-330 MRTT dans une version américanisée avec même la création d'une ligne d'assemblage directement aux Etats-Unis du côté des drones il y a un MQ-1 Grey Eagle qui va être commandé pour l'armée et 4 MQ-9 Reaper pour l'US Air Force ce budget colossal il permet aussi une augmentation des salaires de 2,7% pour tous les militaires il y a également une hausse du budget dissuasion notamment dans le Pacifique qui passe de 2,2 milliards de dollars à 7 milliards de dollars en une année c'est à dire que ça passe devant l'Europe dans lequel il y avait 4 milliards de dollars qui étaient dépensés chaque année et d'ailleurs en Europe on note également 300 millions de dollars de soutien aux forces armées ukrainiennes on verra où cette histoire nous mène on reste dans le militaire avec Airbus hélicoptère qui a dévoilé la nouvelle version de son Tigre modernisé le Mark III qui va être proposé aux forces armées françaises, allemandes et espagnoles le C-65 Tigre c'est un hélicoptère d'attaque franco-allemand qui est opérationnel depuis 2005 il y a plusieurs améliorations qui sont proposées notamment sur le mât électro-optique qui est situé au-dessus du rotor ainsi que des équipements de visualisation qui sont associés il y aura un système plus performant de visée des cibles qui est intégré dans le casque il y a l'intégration de radios de nouvelle génération permettant notamment des lésions de données directes entre l'hélicoptère et ses drones donc logiquement il y a également une évolution du module de gestion intégrée des missions pour pouvoir avoir ces nouvelles capacités il y a également le système de navigation qui permettra d'exploiter le réseau de satellites européens Galileo en complément ou à la place du GPS il y a une avionique modernisée pour intégrer les derniers systèmes de gestion tactique de données du champ de bataille on va se rapprocher certainement d'un Glass Cockpit au lieu des deux écrans multifonctions à la disposition des deux opérateurs il y a des nouveaux missiles AirSol, RR et des roquettes des nouvelles contre-mesures pour protéger les équipages notamment pour renforcer les détecteurs de tirs de missiles qui se font à l'infrarouge ou alors des capteurs qui voient qu'on est visé par un laser sachant que le Tigre a déjà quelque chose qui est assez exceptionnel il est capable avec ses détecteurs d'identifier quel est le tireur quel type de roquette on est en train de lui tirer dessus et d'envoyer par exemple des leurres, des flairs qui vont être les plus adaptés possible il y a comme ça des dizaines et des dizaines de spécificités pour être le plus efficace possible dans la protection de l'appareil en tout cas ce contrat il y a de grands espoirs pour qu'il puisse être signé dans le premier trimestre 2022 malgré les réticences initiales de Berlin et ça permettra évidemment à l'appareil de rester efficace opérationnel et pertinent au-delà de 2035 on passe dans le civil avec le trafic aérien qui était en train de retrouver des couleurs avec les chiffres qui ont été publiés par l'IATA sur le mois d'octobre on repasse pour la première fois au-dessus des 50% du RPK par rapport à 2019 c'est à dire 4 points de plus en un mois le domestique est seulement à moins 21% de baisse par rapport à ce qu'on avait avant l'international beaucoup plus important en chute parce qu'il y a toutes ses restrictions sanitaires moins 65% dans le détail c'est l'Amérique du Nord qui s'en sort le mieux avec une baisse de seulement moins 26% et on parle du mois d'octobre c'est à dire avant la réouverture des frontières internationales évidemment ça a été un grand succès ensuite on a l'Europe à moins 45% on a le Moyen-Orient qui est très orienté évidemment sur le long courrier moins 59% et l'Asie Pacifique qui aujourd'hui a beaucoup de contraintes sanitaires moins 66% il y a également des grandes craintes pour que Omicron conduise à une refermeture des frontières et justement l'Organisation Mondiale de la Santé a jugé dans un document technique que les interdictions générales de voyager n'empêcheront pas la propagation de ce variant tout comme ça n'a pas fonctionné les fois d'avant on le voit bien les pays qui se sont totalement fermés par exemple au Maghreb ça ne les a pas empêchés d'avoir du coronavirus tout aussi massivement que dans les autres pays en tout cas il serait certainement plus judicieux d'imposer par exemple des tests PCR ou le fameux pass sanitaire plutôt que de rester dans cette incertitude est-ce que les frontières vont devoir se fermer du coup je n'ose pas forcément acheter mon billet on passe dans l'espace avec le satellite James Webb c'est quand même un satellite à 10 milliards de dollars pour l'ensemble du programme qui est réalisé par la NASA pour l'agence spatiale européenne et pour l'agence canadienne qui doit remplacer le satellite Hubble James Webb est arrivé au centre spatial guyanais il a été installé en novembre sur le sommet des tâches supérieures d'un lanceur Ariane 5 ECA puisque c'est quand même un satellite qui fait 6 tonnes et demie il est colossal vous n'avez pas beaucoup de choix dans le monde pour envoyer des choses qui sont si grosses il y a eu le remplissage des 238 litres d'ergol qui a été réalisé ça permettra notamment de maintenir le satellite sur le positionnement du point de Lagrange L2 qui se trouve à 1,15 millions de kilomètres de la Terre à l'opposé du côté du Soleil et il devrait pouvoir rester au moins 10 ans dans cette position dans sa composition il y a un miroir primaire qui fait 6 mètres et demi de diamètre qui est tellement puissant qu'il permettrait de voir un ballon de foot à 550 kilomètres de distance pour rappel Hubble c'était 2,4 mètres seulement il y a 4 instruments scientifiques qui sont placés derrière ce radar primaire il y a le NIRIS canadien qui permettra d'analyser la composition chimique de l'atmosphère des exoplanètes notamment on espère trouver de l'oxygène ou du méthane qui sont des marqueurs de la vie il y a l'instrument NIRSPEC de l'ESA qui analyse la composition chimique dans les galaxies lointaines il y a le NIRCAM américain qui doit permettre de mesurer les distorsions de la lumière dues à la matière noire qui constitue une partie non négligeable de l'univers mais qu'on ne sait pas ce que c'est et il y a également MIRI qui est américain et européen qui permettra de trouver des exoplanètes avec un capteur infrarouge avec un récepteur refroidi à moins de 266 degrés et un système de conographe qui permet de masquer les étoiles comme s'il y avait des éclipses vous voyez ces images explicatives je vous mettrai le lien en commentaire comme ça vous pourrez aller voir cette vidéo elle est super intéressante on revient dans le militaire avec le fameux F-35 à décollage court et atterrissage vertical de la Royal Air Force qui s'est craché au large de la Syrie après avoir décollé du pont du HMS Queen Elizabeth et on voit cette vidéo qui a été enregistrée sur un écran de caméra de sécurité du Queen Elizabeth l'avion accélère de manière trop lente on a même l'impression qu'il essaie de freiner avant d'arriver en bout de piste on voit évidemment l'éjection de son pilote heureusement et l'avion qui tombe lourdement donc toutes les rumeurs comme quoi l'avion avait été abattu par la défense syrienne était fausse et tout ça ça a entraîné l'envoi d'une flotte très importante pour récupérer ces débris et éviter notamment que les russes récupèrent des morceaux et découvrent des secrets de fabrication de l'avion le matériel de récupération de la Royal Navy il est normalement basé en Écosse mais devant l'urgence de la situation là c'est une supervision des équipes de récupération américaines qui sont basées en Espagne qui ont envoyé tout ce qu'il fallait sur place et notamment des robots qui ont pu poser des bouées autour de F-35 pour le faire remonter à la surface de manière progressive et donc aujourd'hui le F-35 se trouve sur la base britannique de Chypre l'enquête pour l'instant il n'y a évidemment rien d'officiel mais le crash aurait une cause humaine parce qu'une des prises d'air peut-être la prise d'air supérieure aura été obstruée par une housse de protection de pluie qui aura empêché le chasseur de prendre sa vitesse c'est un élément de protection qui est normalement retiré avant le décollage et là qui a été oublié dans les visites d'avant-vol c'est plutôt une bonne nouvelle pour le F-35 ça veut dire mettre la flotte au sol comme ça a déjà eu lieu deux fois dans le passé on passe en ultra bref avec le Rafale qui a eu deux innovations d'assistance à l'appontage qui ont été testées pour valider notamment des concepts qui vont être installés sur le standard F-4 avec une expérimentation qui a eu lieu à bord du porte-avions Charles de Gaulle notamment pour permettre un circuit final qui est réalisable en mode automatique ce qui permet de soulager le pilote puisque ce sont des avions qui sont monopilotes et on a également une assistance aux commandes de vol dans les dix dernières secondes avant l'appontage le Rafale au standard F-4 qui sera disponible en 2025 et cette assistance elle est bienvenue dans la compétition également pour fournir 57 Rafales au profit de la marine indienne vous savez que le Rafale est en compétition là-bas et il a de grandes chances de l'emporter deuxième super news Aura Aero qui a reçu son agrément pour la production pour l'intégrale R avant l'intégrale E qui sera à propulsion électrique et surtout le ERA qui a 19 sièges qui est 100% électrique qui a reçu une lettre d'intention pour 200 exemplaires et qui doit réaliser son premier vol en 2024 et on termine avec une nouvelle rubrique la vidéo de la semaine c'est une vidéo qui nous vient de l'aéroport de Colty au nord-ouest du Népal vous avez un DHC 6300 Twin Otter de la compagnie Taraer qui a eu un éclatement de pneus après son atterrissage qui ne pouvait plus bouger et qui a été dégagé à la main par une vingtaine de passagers et de personnel de l'aéroport et c'était évidemment embêtant puisque l'avion bloquait l'unique piste de l'aéroport et empêchait tout décollage cette semaine vous avez la suite de l'incroyable reportage qui a été réalisé sur les forces spatiales de la France on est vraiment enfin c'est vraiment passionnant on est sur quasiment 25 pages sur ces sujets sur les deux derniers numéros ne ratez pas ça l'appui feu également en Afrique c'est super intéressant voir comment est-ce qu'ils peuvent travailler notamment en tant qu'antiterrorisme j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas si vous avez des questions et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse